Les véhicules électriques fabriqués en Chine se heurtent à un obstacle en Europe. L'UE infirme que les droits de douane protégeraient les constructeurs automobiles européens d'une prétendue concurrence déloyale. Toutefois, les avis divergent sur la question de savoir s'il s'agit de la bonne voie pour l'Union. Le protectionnisme au lieu de la coopération n'est pas la bonne voie à suivre. A partir de juillet, les droits de douane supplémentaires de l'UE sur certaines marques chinoises de véhicules électriques pourraient atteindre jusqu'à 38,1%. Pour éviter ces droits supplémentaires, les analystes estiment que les constructeurs automobiles chinois pourraient suivre l'exemple de BYD, qui construit sa première usine européenne de fabrication de VE en Hongrie. Toutefois, cette stratégie n'est pas simple. Selon le règlement douanier de l'UE, un produit est fabriqué dans l'UE si les composants représentent au moins 52% du produit total. Les fabricants chinois de VE détiennent actuellement une part de 8% du marché de l'UE contre moins de 1% en 2019 et cette part pourrait atteindre 15% d'ici l'année prochaine. Les analystes affirment que les prix, généralement inférieurs de 20% à ceux des modèles fabriqués dans l'UE, ont accéléré la croissance de leur marché. Ce type de droits de douane n'a jamais aidé dans le passé à développer les industries qu'ils visent à protéger. Donc, à mon avis, cela ne fera que ralentir le développement des entreprises européennes. En 2023, la Chine et l'UE ont conservé leur statut de deuxième partenaire commercial l'une pour l'autre, avec un commerce combiné atteignant 783 milliards de dollars. Le gouvernement hongrois a critiqué les droits de douane de l'UE sur les véhicules électriques chinois, plaidant pour la coopération et la libre concurrence. Certains experts estiment qu'il n'est pas trop tard pour que l'UE freine des quatre fers et évite un conflit commercial total avec la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada